... Vous êtes coincé loin de chez vous, sans argent ni bien personnel. Une telle situation en plongerait plus d'un dans le désespoir. Mais tel est le point de départ de l'œuvre et l'héritage de Zénon de Kition. Cet ancien marchand fortuné a tout perdu dans son naufrage à Athènes aux alentours de 300 avant notre ère. Errant sans but, il est entré dans une librairie. La découverte de Socrate pique sa curiosité et le pousse à étudier davantage auprès des philosophes de la ville. Quand Zénon a commencé à enseigner à ses propres élèves, il a développé la philosophie appelée stoïcisme. Celle-ci enseigne la vertu, la tolérance et le contrôle de soi. Elle a inspiré des générations entières de penseurs et de leaders. Le terme de stoïcisme émane de stoa poikile, les colonnes publiques décorées sous lesquelles Zénon et ses disciples se réunissaient pour débattre. Aujourd'hui, l'usage de l'adjectif stoïque définit une personne qui reste calme sous la pression et qui évite les extrêmes émotionnels. Cette définition souligne des aspects importants du stoïcisme, mais la philosophie originale va bien au-delà d'une posture. Les stoïciens pensaient que tout ce qui nous entoure agit selon un entrelacement de causes et d'effets, dont l'issue est une structure rationnelle de l'univers qu'ils ont appelée « logo ». Si nous ne pouvons pas contrôler tous les événements qui nous affectent, nous pouvons contrôler la manière dont nous les percevons. Au lieu d'imaginer une société idéale, les stoïciens affrontent le monde tel qu'il est et poursuivent leur développement personnel à travers la pratique de quatre vertus cardinales. La force de l'âme, la capacité à naviguer à travers des situations complexes logiquement, calmement et avec intelligence. La tempérance, la maîtrise de la volonté et de la modération dans tous les aspects de la vie. La justice, traiter les autres avec équité, même quand ils ont mal agi. Et le courage, pas seulement affronter les situations extraordinaires, mais faire face aux défis quotidiens avec lucidité et intégrité. Sénèque, un des stoïciens romains les plus célèbres, écrit ceci. Parfois, même vivre est un acte de courage. Le stoïcisme est axé sur le développement personnel sans être une philosophie égocentrique. La loi romaine considérait les esclaves comme une propriété, mais Sénèque demande un traitement humain en leur faveur et souligne que nous partageons la même humanité. Le stoïcisme n'encourage pas la passivité. Au cœur de sa pensée réside le principe que seuls ceux qui ont cultivé vertus et discipline personnelle peuvent apporter un changement positif chez les autres. L'un des stoïciens les plus connus fut l'un des plus grands empereurs de Rome. Durant ses 19 années de règne, le stoïcisme a donné à Marc Aurel la détermination de conduire l'Empire à la guerre par deux fois et le courage de survivre à la mort de la plupart de ses enfants. Dès siècles plus tard, les pensées de Marc Aurel offrent réflexion et réconfort à Nelson Mandela durant ses 27 années d'incarcération, marquant sa lutte pour l'égalité en Afrique du Sud. Après sa libération et sa victoire, Mandela a souligné l'importance de la paix et de la réconciliation, bien que les injustices du passé ne peuvent être effacées, son peuple peut les confronter et chercher à construire un avenir meilleur et plus juste. Le stoïcisme fut une école philosophique active pendant plusieurs siècles en Grèce et à Rome. Il a progressivement disparu en tant qu'institution, mais son influence persiste aujourd'hui. Les théologiens chrétiens comme Thomas d'Aquin ont admiré les vertus et ont adopté cet angle. On trouve également des similitudes entre l'atharaxie stoïcienne, la tranquillité d'esprit, et le concept bouddhique du nirvana. Un philosophe stoïcien très influent est Epictète. Il a écrit que la souffrance émerge non pas des événements de notre vie, mais de notre jugement à leur sujet. Ceci trouve un écho dans la psychologie moderne et les mouvements de développement personnel. Par exemple, la thérapie comportementale rationnelle et motive est axée sur le changement des attitudes d'auto-dévalorisation que les gens développent dans leur vie. Il y a également la logothérapie de Viktor Frankl. Fondée sur sa propre expérience dans les camps de concentration, Frankl a basé la logothérapie sur le principe stoïcien que nous pouvons maîtriser notre volonté pour donner sens à notre vie, même dans les situations les plus désespérées. Tu veux continuer à apprendre ? Regarde ces vidéos pour remettre en cause ce que tu penses savoir ou apprendre ce que tu ne sais pas. Abonne-toi et reste curieux !